Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce neuvième épisode de Sapristi, épisode dédié à une grande question existentielle. Pourquoi la mode est-elle cyclique ? Pourquoi quelque chose est cool un jour et devient ringard le jour suivant ? J'aimerais te proposer une vision complémentaire à celle de mon Sapristi numéro 2. Tu sais, l'épisode où j'expliquais les types de tendances, tendances de marché, tendances culturelles et tendances de fond. Eh bien, dans cet épisode, on va parler de plein de choses. On va parler de vieux, on va parler de jeunes, on va parler de comment la mode rajeunit et de comment elle vieillit. On va aussi parler de la pyramide d'influence et de comment l'élite, tout comme Monsieur Tout-le-Monde, participe mutuellement à faire tourner la roue du cycle. Et non, ce n'est pas tout ! Parce qu'à la fin, on va même réfléchir à un truc. Est-ce que la mode, dans le futur, va être encore plus ou plutôt un peu moins cyclique ? Alors, prépare-toi, enfile ton jean selvage et accroche-toi bien au passant de ceinture, parce que je m'apprête à t'envoyer du lourd. Du très lourd. Tu vas voir qu'en fait, quand on parle de cool ou de ringard, il y a deux types de coolitude et de ringardise. Il y a celle qui est relative au temps et celle qui est relative à l'influence. On commence par celle du temps. Le temps qui passe et comment il rajeunit la mode. En matière de style comme de musique, on remarque souvent que les revivals se font par des jeunes adultes ou adolescents qui reprennent des choses qui datent du temps de leurs parents. Lorsque j'étais au lycée aux alentours de 2009-2011, personne ne saura que j'ai redoublé, il flottait comme un vague air d'années 70 autant musicalement que dans l'inspiration des styles des ados. Les mecs considérés comme un peu cool étaient plutôt des guitaristes chevelus qui portaient des jeans skinny et des blousons en cuir avec une forte prépondérance de marron. Et d'ailleurs, sans aller jusqu'à s'habiller pareil, on pouvait dire que le rock des années 70 ainsi que le punk et l'ambiance foodstock faisaient partie de l'imagerie collective qui inspirait les jeunes autour de moi. Aujourd'hui, les gens de ma génération, ceux qui ont dans les 25-35 ans, vivent d'un genre de revival stylistique des années 80. On commence à apprécier les tirs entrés dans le pantalon, les coupes droites, les pantalons blancs, les chemisettes, les polos un peu étranges. D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, mais je trouve que Stranger Things, Star Wars et des genres musicaux tels que la Synthwave, sous le genre de musique électronique rétro, tirent fort sur les cordes de notre nostalgie. Et enfin, sans avoir de réelle expertise ou intérêt personnel pour cette franche-ci de la mode, je trouve que la génération juste avant la mienne semble bien plus inspirée par les années 90 et son streetwear old school imbibé de sportswear. Évidemment, je choisis des exemples qui confirment un petit peu ma théorie, parce que, tu t'en doutes, c'est super difficile d'assigner arbitrairement et définitivement une pièce ou un style à une époque fixe, tout simplement parce que la mode est cyclique, comme tu le vois. Mais en résumé, la génération 85-95 semble avoir apprécié les années 70 durant son adolescence entre 15 et 25 ans, et semble se déporter actuellement sur les années 80 à l'âge adulte. Quant à la génération 95-2005, elle semble avoir apprécié les années 90 et on peut supposer qu'elle va s'inspirer, ou s'inspire déjà un peu, des années 2000. Et à ce moment-là, peut-être que comme moi, tu remarques quelque chose. C'est comme si une tendance, un vêtement ou un style avaient besoin d'un laps de temps assez précis pour retrouver leur grâce aux yeux d'un public. Et mon impression, c'est que pour que le revival ait lieu, il faut que la tendance en question ait été à son apogée environ 40 ans avant que les individus concernés aient entre 25 et 35 ans. J'ai mes petites théories sur les raisons d'un tel délai d'une quarantaine d'années. D'abord, il faut que la tendance ou le style en question soit suffisamment proche pour que la personne en ait entendu parler à un moment de sa vie, mais pas si proche pour qu'elle ne l'ait réellement vécu. Par exemple, me concernant, je n'ai pas de nostalgie pour les années 60, tout simplement parce que je n'ai pas été exposé à des souvenirs de cette période pendant mon enfance. Autrement dit, c'est trop loin. En revanche, étant né en 93, j'ai été juste assez jeune pour avoir le temps d'entendre parler des années 80 comme l'âge d'or de mes parents et des gens de leur âge. Et oui, juste là, c'est mon papa sur une photo que j'estime prise entre 87 et 89. Je pense donc que c'est pendant l'enfance que se plante la graine nécessaire à la nostalgie stylistique et je pense que cette nostalgie est un des moteurs qui fait changer la mode. En fait, il faut qu'un enfant entende parler d'une ère comme l'âge d'or de ses parents, qu'il tente de devenir adolescent, grandir et se rebeller, qu'il devienne jeune adulte, s'émancipe, s'épanouisse et qu'enfin, quand il est adulte, il trouve ses propres repères et à ce moment précis, il peut voir d'un œil nouveau le style et les influences de ses parents et éventuellement les apprécier. Et là, le mot-clé, ce n'est pas apprécier mais c'est idéaliser. Parce que, selon moi, il ne peut y avoir de revival que parce que l'on n'a pas vraiment vécu ce dont on est nostalgique. Ou du moins, qu'on s'en souvient suffisamment mal pour pouvoir l'idéaliser. Dernier point qui complique et nuance un petit peu cette théorie, tous les parents n'ont pas des enfants au même âge et en plus, définir une génération par tranche de 10 ans, ça laisse quand même une belle marge d'imprécision. Puis en plus, tu as ceux qui préfèrent les souvenirs de leurs grands-parents aussi. Mais globalement, je pense que tu retiens cette idée. Pour créer le revival d'un style, il faut qu'il semble suffisamment familier et proche pour le reconnaître et en même temps, suffisamment étranger et lointain pour pouvoir l'idéaliser. Le temps qui passe et comment il vieillit la mode. Évidemment, cet afflux de style que provoque la vague du temps qui passe possède aussi son reflux. Sans ça, il n'y aurait que des renaissances et tout serait à la mode et cool pour toujours. Rien ne serait vieillot ou ringard. Pour qu'il y ait des cycles de vie, de revival, il faut aussi qu'il y ait des cycles de morts, figuratives en tout cas. Mais qu'est-ce qui cause au juste ces morts même temporaires ? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est cool un jour et subitement disparaît ? Lorsqu'une génération sort de l'âge de la primauté stylistique, elle cède la place à une nouvelle génération qui suivra elle-même son propre cycle de rébellion, nostalgie et inspiration. On dit souvent que la mode est une préoccupation de jeunes. Et on peut constater que c'est plutôt vrai. Autant dans qui représente la mode, que ceux qui la créent, que ceux qui la consomment, ce sont une majorité de personnes de 18 à 40 ans. Du mannequin au client lambda, en passant par le designer ou l'influenceur. Autrement dit, plus on est vieux en âge, et moins on représente la mode aux yeux des gens. Cependant, il peut être intéressant de se demander pourquoi une génération qui vieillit perd cet impact direct sur le style dans le présent. Et la réponse, bien qu'un peu difficile à avaler, semble assez simple. Ça m'a l'air d'être avant tout une question de physique. Quand on voit un style porté par une personne plus âgée, on le voit dans les conditions qui lui sont les moins flatteuses. Et oui, il y a une raison si les mannequins sont jeunes, beaux et grands. La mode fonctionne énormément par analogie. C'est-à-dire qu'une idée est associée à une autre idée, elle-même associée à un ensemble d'autres idées. Et la vision répétée d'un certain style, juxtaposée à de beaux visages, à une mise en avant dans les médias, dans le cinéma ou chez des musiciens, contribue à forger une association d'idées positives envers ce style. C'est le fameux effet de halo que je m'évertue à expliquer dans mon sapristi numéro 6 qui porte sur le charisme. Mais du coup, si les jeunes rendent les vêtements beaux, le phénomène inverse doit être vrai aussi. Quand tu vois un vieil homme de 80 ans dans son costume qu'il avait réalisé à ses 30 ans dans les années 70, tu n'es sûrement pas en mesure de t'imaginer qu'il était peut-être au sommet de l'élégance pour son époque. Car la posture de cet homme s'est probablement dégradée, sa carrière a perdu de taille, et donc les épaules de sa veste tombent sans doute. Avec l'âge, il aura sûrement aussi perdu quelques centimètres de hauteur, faussant ainsi les proportions de ses vêtements. Et comme les modes sont aussi beaucoup une question de silhouette, l'effet obtenu n'est pas du tout le même que lorsqu'il était dans la force de l'âge. Et quand bien même tu serais averti et conscient de ce phénomène, tu ne peux pas ne pas être influencé par ce biais cognitif. Ne serait-ce que parce que le monde autour de toi l'est, lui. Alors bien sûr, il y a des gens stylés qui ont de l'âge, tout comme des designers à succès avec de très longues carrières. Ce n'est pas le problème, mais ils représentent la minorité à tel point justement que leur âge vaille la peine d'être mentionné. S'il faut donc retenir une phrase, « Lorsque les représentants du style d'une époque perdent en charisme visuel à mesure qu'ils vieillissent, le style qu'on leur associe en perdra mécaniquement aussi, indépendamment des qualités intrinsèques à ce style. » Dis plus simplement, je viens de t'expliquer ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis « Euh, c'est un style d'adieu ! » Le ruissellement vers le bas, des experts au grand public. Dans les parties précédentes, on évaluait le facteur de coolitude et de ringardise vis-à-vis du temps. Seulement, si c'était si simple, toute une génération réussirait normalement à se mettre d'accord sur ce qui est cool ou non. Or, tu vois bien que c'est rarement le cas. La deuxième variable, c'est la pyramide de l'influence. C'est une notion assez répandue en marketing, mais qu'on peut tout à fait recycler pour la mode en la retravaillant un peu différemment. Tout en haut de la pyramide, il y a les personnes à la pointe de l'influence. Les grands médias spécialisés historiques, les célébrités au style avant-gardiste, les marques de luxe très connues influentes. On pourrait dire tout ce qui a attrait à la fashion week, au défilé et aux univers qui y sont connexes. Ensuite, il y a la haute influence, dans laquelle je rangerais les influenceurs mode, mais pas lifestyle, à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Les marques au style plutôt pointu, mais de portée internationale. Les médias ou blogs spécialisés à portée nationale, ainsi que les méga-marques grand public. Par exemple, Alessandro Squarzi, des marques comme Acne, Officine Générale, Wami, et des méga-marques comme Nike ou Levis se situeraient ici, selon moi. Juste en dessous, on a l'influence moyenne, avec les influenceurs mode à plusieurs dizaines de milliers de followers, les blogs et les marques de niche. Et ensuite, on a la petite influence, leader d'opinion, personne célèbre mais qui n'ont pas de rapport avec la mode, micro-influenceurs spécialisés, mannequins. Enfin, le dernier échelon de la pyramide est représenté par le grand public, et les marques qui représentent l'essentiel de ces achats. C'est aussi ici qu'on peut ranger l'opinion mode de grands médias ou journaux qui ont juste une page mode, ou de ton pote Pierre-Paul-Jacques qui est plutôt à la page niveau fringues. En réalité, on pourrait même subdiviser le grand public en plein de petites strates, dans lesquelles il y aurait par exemple tout en bas, les gens qui sont dans des zones très peu urbanisées, ou qui n'ont ni les moyens, ni l'envie, ni la motivation pour s'intéresser aux fringues. Mais pour faire simple, on va mettre tout le monde dans la même case. Tu remarqueras que cette pyramide n'est pas hiérarchisée seulement en fonction de la taille du public influencé. Parce que sinon, Nike et Lévis par exemple n'auraient rien à faire à côté d'Officine Générale. Non, c'est plutôt hiérarchisé en fonction du niveau de prestige et de la valeur d'avant-gardisme que possèdent les différents acteurs. C'est-à-dire qu'une marque gigantesque qui touche un public très large se situe pour moi moins en amont qu'une marque plus petite, plus pointue, mais qui touche un public qui est lui-même plus influent. Et d'ailleurs, pour les influenceurs, note que je distingue dans ma pyramide les influenceurs mode des influenceurs lifestyle, qui eux parlent plus superficiellement de mode et qui mettent des sujets connexes tels que le voyage ou le fitness. Parce que leur expertise et leur primauté dans la chaîne du ruissellement est plus faible, malgré une plus grande influence totale. Mais alors, pourquoi est-ce que je te montre toute cette pyramide ? Pour revenir à nos moutons, en fait, un style, une couleur, une façon de porter un vêtement ou toute autre pratique vestimentaire peut très bien être cool ou ringarde selon l'endroit où toi tu te situes sur la pyramide. En fait, plus tu es placé haut dans la pyramide, plus tu reçois le ruissellement d'en haut d'idées et d'inspiration de mode et de style. Imagine un arbre bien feuillu sous la pluie. Les branches du haut prennent beaucoup d'eau, les branches du milieu un peu moins, les branches du bas moins encore et le sol ne reçoit que les petites gouttes qui ont réussi à filtrer à travers le feuillage. Et bien cette pluie, c'est la créativité, l'originalité et la singularité des styles proposés et mis en avant. Pour te donner un exemple, toutes les tendances ne réussissent pas à passer à travers toutes les branches. Ainsi, les fameuses Ugly Dad Shoes, un de mes exemples préférés, ont réussi à passer de l'influence de pointe à la petite influence et même à toucher un peu ton pote Pierre-Paul Jacques, qui est plutôt à la page niveau fringues. Mais au moment même où elle arrivait à lui, la tendance se mourait déjà d'en haut et elle n'a jamais pu toucher un public aussi large que, disons, la majorité des Français. Alors que le jean Slim et puis Skinny, qui trouvent l'impulsion de sa démocratisation chez Dior dans la fin des années 2000, arrivent depuis quelques années seulement à toucher une part majoritaire de la population française. Et pas que la France d'ailleurs, loin de là. Bref, toute cette démonstration me sert à souligner ce fait essentiel. Il existe une hiérarchie dans l'influence de la mode et il y a un écart de temps entre le moment où le sommet propose une idée et le moment où elle est progressivement adoptée par les strates en dessous. Lorsque la foule investit un espace, l'élite le déserte. C'est le père d'un ami qui dit ça. Dit comme ça, cette phrase peut paraître assez élitiste. Mais en fait, ce n'est ni un compliment pour l'élite, ni une insulte envers la foule. C'est juste la mécanique qui continue de faire avancer les changements de tendance. Et tu vas voir que ça repose sur un constat assez logique. Situation hypothétique. Imagine que sur Terre, les 100 000 personnes les plus douées en style et les plus passionnées portent un nouveau type de chaussure. On va l'appeler la chaussure X pour cette démonstration. Ces 100 000 personnes, comme elles sont les plus préoccupées et passionnées par le vêtement, font statistiquement plus de réussite que de ratées en portant la chaussure X, indépendamment de question de si c'est original ou non de la portée. Juste, ils maîtrisent mieux. Maintenant, imagine que 10 ans passent et que la chaussure X soit portée par un milliard de personnes sur Terre. Comme les 999 millions et 900 000 personnes suivantes sont moins passionnées et douées pour la mode que les 100 000 premières, et que l'ordre dans lequel elles vont se mettre à porter la chaussure X coïncidera souvent avec leur implication dans la mode, on constatera que plus le nombre de gens qui portent la chaussure X augmente, plus le nombre de ratés en la portant augmente. Mais l'astuce, c'est que du coup, comme les plus habiles sont aussi les plus précurseurs, on aura l'impression que plus la chaussure X est portée et devient populaire, et moins elle paraîtra stylée. Ainsi, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, le jean skinny employé pour évoquer un esprit rebelle et provoque, emprunt d'une androgynie rock'n'roll sur les podiums dans les années 2000, devient le legging pour homme qui fait du squat dans le pire des cas, et dans le meilleur, le jean slim par défaut que monsieur tout le monde enfile dès le réveil. D'ailleurs, il en ira sans doute de même pour les pantalons plus larges, qui en ce moment sont plutôt portés par des gens qui savifèrent, mais qui, à mesure qu'ils seront portés par la majorité de la population, seront de plus en plus approximatifs. Et forcément, comme on l'a déjà vu, vu que l'être humain résonne par analogie, eh bien à ce moment-là, la pièce ou le style en question devient déchu. Et c'est là que tu entends des trucs genre « Ah, porter la chaussure X ? Mais voyons, c'est bof, c'est plouc, c'est vulgaire ! » D'ailleurs, on parle de maîtrise, mais évidemment, c'est pas que ça. Il y a aussi le besoin, pour chaque strate de la pyramide, de se distinguer de celle qui est juste en dessous. Mais l'idée, c'était quand même de te faire retenir ce point important. Plus une idée de style se démocratise, plus elle sera ratée dans son exécution, et plus elle perdra son attrait à force d'être ratée. Le ruissellement vers le haut. Les experts qui récupèrent le vulgaire. Eh oui, tu l'as peut-être vu venir, mais ici aussi, c'est un cycle, et donc forcément, la vapeur devait s'inverser. Sinon, la boucle ne serait pas bouclée. En fait, les experts, c'est-à-dire les acteurs tout au sommet de cette pyramide, finissent toujours par récupérer, tôt ou tard, ce qui était devenu vulgaire quelque temps auparavant. Ici, il faut bien comprendre le mot vulgaire dans un sens bien précis, à savoir son sens premier, comme pour le latin vulgum, le commun. Ce que le haut de la pyramide récupère donc, ce sont les choses qui sont devenues si communes, si représentatrices d'excès et de gros faits stylistiques qu'elles ont été complètement délaissées et presque oubliées. Ainsi, le Levis 501 délavé, qui était un peu le jean de papa tristounet à la décennie dernière, redevient une icône du vintage. La banane qui, en 2010, nous rappelait les tenues les plus nulles de la fin des années 90, début 2000, est revenue dans les faveurs des défilés. Et que dire évidemment de la chemisette sur laquelle nous mettions nous-mêmes chez Bonne Gueule, il y a 5 ou 6 ans, un gros non définitif, alors qu'elle gagne désormais chaque année en puissance, y compris chez nous. Mais c'est là le petit secret du haut de la pyramide. C'est qu'en allant chercher des choses que tout le monde a jugées si dépassées qu'on n'en parlait plus du tout, elle parvient à prendre tout le monde par surprise en montrant ces choses sous un meilleur jour et en leur rassufflant une nouvelle jeunesse. Autrement dit, si je prends l'exemple des chemisettes, après avoir vu des chemisettes dragon en polyester, des chemisettes hawaïennes trop bariolées et portées sans subtilité, et des chemisettes de bureautriste en mode chemise formelle à manche courte, tu laisses 10 à 20 ans passer. Tu attends que tout le monde l'enterre. Et là, bam ! Tu proposes de la chemisette à col cubain dans des matières travaillées, avec des imprimés subtiles, et dans l'air du temps. Et puis un jour, comme les gens ont la mémoire un peu courte, la tendance redescendra le long de la pyramide. Elle se démocratisera. Elle se relaiera à nouveau. Elle repartira dans ses excès, ses ratés, ses compromis, et le cycle recommencera. En bref, la grande idée à retenir ici, c'est que, quand une tendance devient si dépassée et que l'on l'oublie, c'est le moment précis où elle peut être récupérée par l'élite pour lui donner un nouveau souffle. Bon, et sinon, petite clarification, on sera toujours l'élite ou la foule par rapport à quelqu'un d'autre dans un domaine que l'on apprécie. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus à la pointe et quelqu'un qui l'est moins. Et nous sommes tous le suiveur de quelqu'un et possiblement l'influenceur de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, être à la pointe n'est pas aussi positif que ça peut sonner. Si tu es à la pointe, mais que ton environnement ne comprend pas ce que tu portes, tu passeras au mieux pour un original. Et dans le futur, le cycle sera-t-il plus intense ou plus lent ? Finalement, toutes les réflexions de la vidéo nous montrent bien quelque chose. L'originalité reste le maître mot derrière tout ce qui fait frémir les gens dans la mode. Mais à l'ère où l'information est ultra rapide et immédiatement accessible, peut-on encore être vraiment original ? Parce qu'aujourd'hui, à chaque instant, tu peux visualiser depuis ton téléphone comment s'habiller les gens en 60, 70, 80, 90. Pareil pour les influenceurs, les autres gens à la pointe. Il ne te faut que quelques secondes pour voir la toute dernière tendance qu'ils proposent si tel est ton désir. Il y a deux réponses possibles, à mon avis, pour ce qui est du futur de la mode. Soit nous allons vers une hyper-consommation avec des cycles qui s'accélèrent de plus en plus vite où le vulgaire devient l'élite puis redevient le vulgaire dans le même instant parce que les cycles du ruissellement seront de plus en plus courts. Auquel cas, je trouve que la mode aura un avenir bien sombre devant elle parce qu'à mon avis, elle est déjà assez changeante comme ça. Soit, et c'est là que mon espoir réside, soit l'accélération de l'information mène à un accès plus grand à la culture, au développement du goût et donc à l'avènement d'une part plus importante de style personnel dans la construction des garde-robes des gens. Mais en fait, c'est difficile de trancher entre les deux parce que ces deux phénomènes que je te présente comme opposés existent en fait depuis quelques années simultanément. D'un côté, on voit énormément de micro-tendances de marché, aussi bien dans le luxe que dans la fast fashion, tendances qui, comme je l'ai expliqué dans l'épisode 2, naissent plus ou moins par artifice et meurent assez rapidement. Mais d'un autre côté, on voit aussi un marché de la mode globalement en baisse ces dernières années et Internet permet à de nombreuses marques de niches qui proposent un style bien particulier d'exister, alors que par le passé, leurs clients n'auraient peut-être jamais pu les trouver au milieu du mainstream. Et donc, qui dit accroissement de la quantité de marques de niches dit décentralisation de ce qui est considéré comme beau, cool ou tendance. Et donc, moins de cycles bien arrêtés. Possiblement. Peut-être. Éventuellement. L'autre raison pour laquelle je pense que la mode sera forcée de revoir son rapport à la tendance et au cycle est assez simple et un peu moins rassurante. A mon avis, l'environnement est un facteur qui finira par dépasser en priorité le besoin de satisfaction créative de l'humanité, que ce soit de gré ou de force. En gros, si on désire tous en même temps la même chose qu'on la produit en masse et qu'ensuite on ne la désire plus à une vitesse grand B, on va être obligé d'arrêter. Tandis que si l'on a tous nos propres goûts et tout un tas de niches de produits qui nous correspondent et avec lesquels on a des relations plus durables dans le temps, on peut espérer au total une moins grande production. Conclusion. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Combine le prisme d'analyse plus axé sur le marché de mon sapristi numéro 2 et celui-ci qui est plus axé sur la psychologie sociale et l'appartenance des classes d'âge et de culture et tu auras une vision d'ensemble assez complète. J'espère que tu auras appris des choses. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. En attendant, porte-toi bien et surtout, n'oublie pas, même s'il existe des tendances, des cycles et même des chaussures X, le plus important, ça reste de kiffer tes fringues quand tu les portes et de te kiffer toi-même quand tu es dedans. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501